Bonjour les amis des lapins, aujourd'hui je voulais vous parler d'un sujet qui est assez important, quelque chose qu'il est important de savoir, surtout pour les gens qui n'ont pas encore de lapin et qui souhaitent adopter un lapin, et particulièrement les gens qui voudraient adopter un lapin en animalerie. Je voulais parler du phénomène des lapins toy ou des lapins extra-nains, des soi-disant races de lapins qui vont être plus petits que les autres lapins, que les lapins nains notamment. Il faut savoir que moi mon premier lapin que j'ai adopté il y a maintenant 13 ans, qui est décédé l'année dernière, je l'avais adopté, je vais dire adopté parce que je ne supporte pas de dire le mot acheté pour un animal, je l'ai adopté en animalerie à l'époque, j'étais jeune et je ne connaissais rien ni sur les lapins ni sur les animaleries, tout ça. Et je n'avais pas encore fait ma réflexion sur le sujet, enfin bref, j'ai adopté Philo en animalerie, et il était en tant que lapin extra-nain ou lapin toy, je ne me rappelle plus, ce qui est les deux la même chose, qu'on se le dise. Donc Philo, quand je l'ai adopté, c'était vraiment un tout petit bébé, il était minuscule, et en grandissant en fait il est toujours resté très petit. Donc moi en fait j'ai toujours cru à cette race lapin extra-nain, enfin au début, je croyais beaucoup, enfin j'y croyais vu que Philo était très petit, même à l'âge adulte il n'a jamais dépassé les 700 grammes, et son poids était plutôt vers les 650 grammes, et quand il était malade c'était descendu dans les 500-550 grammes. Donc vraiment très très petit. Quand j'allais chez le vétérinaire, quand les gens le voyaient, ils ne pouvaient pas croire que c'était un lapin adulte, ils croyaient que c'était encore un bébé, même alors qu'il avait 12 ans. Et donc tout le monde était toujours très étonné de voir la taille qu'il avait. Moi je disais, c'est un lapin extra-nain, sauf qu'en fait il faut savoir que la race de lapin extra-nain n'est pas une race officielle, c'est pas une race qui existe, en fait c'est même pas une race. C'est une appellation commerciale que les animaleries vont utiliser pour vendre des lapins un peu plus chers, et aussi pour attirer plus le client, parce que les clients, les gens qui veulent adopter des animaux, ils veulent adopter les animaux les plus mignons possibles, et les plus petits possibles. Un lapin, plus il va être petit, plus il va être mignon, et mieux il va se vendre. Les lapins toy ou extra-nain, c'est vraiment une stratégie commerciale pour vendre en fait des animaux, à un meilleur prix quoi. Le problème de ça, vous allez me dire, ok, mais c'est pas pire que de vendre d'autres animaux qui sont déjà vendus en animalerie. Ça change pas le problème. Ça change pas mal le problème, parce que pour qu'ils aient des lapins soi-disant extra-nains, il faut qu'ils aient l'air extra-nains comme ça dans l'animalerie. Il faut qu'ils aient l'air très petits, très mignons. Et comment on va faire ça ? Étant donné que cette race-là n'existe pas. On va prendre des lapins qui sont encore plus jeunes que la normale. Ça va être des lapros qui vont être non sevrés, qui vont être séparés de leur mère encore plus tôt que d'habitude. Et ça va être souvent les plus petits, les plus fragiles de la portée. Donc, oui, ils ont l'air tout mignons comme ça en animalerie, mais en fait, c'est des bébés qui auraient besoin d'être encore en contact de leur mère et c'est les animaux les plus fragiles possibles qu'ils soient. Il n'est pas rare, après avoir adopté un lapin extra-nain ou toy en animalerie, qu'en l'emmenant chez nous, il tombe tout de suite malade ou qu'il décède dans les heures ou dans les jours qui viennent. Ça s'explique très facilement parce que c'est des lapins qui ne sont pas sevrés, qui auraient encore besoin du lait de leur mère, qui sont très très fragiles. On sait très bien que chez les lapins, et encore plus particulièrement chez les très jeunes et les lapins fragiles, tout stress est à proscrire, tout changement brutal d'environnement, de nourriture, peut provoquer des problèmes très graves. Et encore plus chez les jeunes lapros qui ne sont pas sevrés. Alors, les changer d'environnement plusieurs fois, parce que déjà, il faut qu'ils passent de l'élevage à l'animalerie, de l'animalerie à chez vous. Changement de nourriture, souvent, c'est assez critique, et c'est assez régulièrement fatal. Il n'est pas rare de voir que les lapros achetés en animalerie, surtout les lapins extra-nain ou toy, fassent des diarrhées après être arrivés au domicile de la personne qui l'a adoptée, et de décéder dans les jours qui viennent. Et ça, parce que les lapins, bien évidemment, ils sont beaucoup trop jeunes pour pouvoir supporter tout ça. Et au final, si le lapin se porte bien et survit, la plupart du temps, c'est des lapins qui vont avoir une taille normale, en fait, une taille de lapin nain normale, c'est-à-dire entre 800-900 grammes et 1,2 kg. Ça, c'est le poids général pour les lapins nains. Mais parfois, ça peut même être plus. Souvent, quand on prend un lapin extra-nain ou toy à l'animary, ils ne sont même pas des lapins nains. Des fois, ils sont même plus grands que des lapins nains, et ils vont peser plus de 1,2 kg. Moi, j'ai eu beaucoup de chance avec Philou, que quand je l'ai adopté et que je l'ai ramené à la maison, il était en très bonne santé, il n'a eu aucun souci de santé, il a bien grandi. Enfin, il est bien devenu adulte, mais il est resté toujours très petit. Donc, je me suis toujours demandé si Philou était une exception ou si vraiment, il était réellement un lapin extra-nain. Donc, j'aimerais bien savoir ce que vous en pensez et vos expériences. Si vous pouvez mieux mettre dans les commentaires en bas, si vous aussi, vous avez adopté un lapin, soi-disant toy ou extra-nain, comment ça s'est passé déjà quand vous l'avez ramené à la maison ? Est-ce qu'il était en bonne santé ou est-ce qu'il était malade ? Et aussi, à l'âge adulte, quelle taille, quel poids il fait maintenant ? Voilà, comme ça, on pourrait avoir un aperçu réellement de ce que sont vraiment les lapins extra-nains ou toy, et savoir si, oui ou non, c'est réellement une arnaque. Moi, j'ai déjà ma petite idée sur la question, malgré que Philou est toujours resté petit et en bonne santé, et qu'il a vécu longtemps, au final, 12 ans, je pense tout de même que l'appellation lapin extra-nain, lapin toy, ce sont des stratégies commerciales, et que le but, au final, c'est de faire de l'argent avec des vies animales. Voilà. Dites-moi tout ce que vous en pensez dans les commentaires, je suis curieuse, et j'espère que cette vidéo vous aura plu, et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Ciao ! Sous-titrage ST' 501